Et coucou les amis, c'était pas prévu mais pour le coup, ACR a présenté une console portable et vous le voyez derrière moi, c'est un peu bruyant, je suis à la présentation d'ACR et évidemment que j'ai dash à la minute où tout était terminé pour voir la Nitro Blaze 7. Et bien sûr, c'est la vidéo de prise en main juste ici, j'ai toutes les infos qu'il vous faut, on va voir ça dans un endroit un petit peu plus calme. Voilà, on est un peu mieux, on est au Messe Berlin mais c'est pas encore ouvert, donc c'est pas encore très beau derrière, forcément, il n'y a pas toutes les marques qui ont mis les bécos mais c'est pas grave. Le Nitro Blaze 7, alors ça pour le coup, je ne l'avais pas du tout attendu, ça a été une complète surprise et pourtant on a déjà toutes les infos. Je vais vous faire la fiche technique assez rapidement puisque en fait, c'est plus ou moins commun, on est sur un AMD Ryzen 8840 HS. Alors ce qu'il faut savoir avec cette puce, c'est qu'en fait, c'est la successrice de la 7840 qu'on connaît déjà et donc qui intègre aussi la même partie graphique, soit le Radeon 780M. Ça veut dire qu'en termes de performance, on peut s'attendre à exactement pareil que la Rogueli, la Rogueli X, la Lenovo Legion Go, tous ces produits qui ont déjà intégré le 7840 ou le Z1 Extreme. Sachant qu'on retrouve aussi 16Go de RAM LPDDR 5X, alors de mémoire, c'est à 7500 MHz, donc on n'est pas sur la meilleure mémoire disponible actuellement, on est plutôt sur le commun de ce qui est sorti sur cette dernière année en vérité. Donc vraiment, les performances, on ne va pas être devant un monstre de productivité, particulièrement juste après avoir vu la MSI Claw qui a intégré le Lunar Lake qui est censé être plus puissant, qui a intégré 32Go de RAM qui sont à plus de 8000 opérations. Donc ça, ça va changer les choses sur la Acer Nitro Blaze 7, pas de grande différence. Également à noter l'écran 7 pouces qui donne le nom du produit, un écran Full HD 1080p IPS LCD, compatible avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ça, ce serait pour, oui, s'il n'y avait pas le VR, mais il y a le VRR, les amis, il y a le FreeSync Premium intégré, donc ça veut dire qu'il va y avoir maintenant 3 catégories, non, 4 du coup, en comptant les deux Roguel Eye en même temps, 4 produits compatibles VRR. Autant vous dire que moi, je suis aux anges. En parlant d'ailleurs de l'écran, les couleurs étaient assez chatoyantes. On a une luminosité qui normalement va monter jusqu'à 500 nits, donc exactement pareil que la Roguel Eye. Par contre, toujours pas de support de l'espace DCI-P3, ce que je trouve un petit peu dommage, mais c'est un espace de couleur. Donc il y a une plus large couleur que le sRGB que l'on connaît énormément sur ce marché. J'aurais aimé voir ça au moins sur les consoles, mais aujourd'hui, je n'ai pas de mémoire de console portable qui supporte le DCI-P3. Donc finalement, le Nitro Blaze E7 est juste dans le commun, l'absolu commun. Concernant l'interface, alors clairement, on a vu un truc qui était, on va dire un peu au ras des pâquerettes, une UX qui n'était pas particulièrement travaillée. Pour le coup, là, Acer nous a dit, là, je suis encore en développement, sois cool. Ok, très bien, on va être cool, il n'y a pas de problème, c'est effectivement toujours en développement. Donc on ne va pas trop trop critiquer. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on retrouve 3 modes de consommation classiques. Alors de mémoire, c'est silence, performance, ça doit être boost ou turbo ou quelque chose comme ça. C'est toujours la même chose. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est 10 watts, 20 watts et 30 watts. Là où généralement, sur le Z1 Xtreme, sur le 780M que l'on intègre aussi ici, on est généralement sur 10, 15 et 25. Donc il y a un petit choix comme ça qui est, pourquoi pas, même si je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure optimisation. Ça, bien sûr, on le verra dans le test final. Et en termes de format, il n'y a pas énormément de choses qui sont très très originales sur cette machine. On est sur un dos qui a des fées-fesses un petit peu rebondies, comme j'aime à les appeler. On est sur une coque plastique qui est somme toute assez lisse. Donc du coup, niveau agrippage, on n'est pas forcément sur une optimisation totale. Par contre, au niveau du design, ils ont fait un choix très marqué, clairement. Le choix gamer de 2007 un petit peu, mais le choix gamer quand même. Moi, je ne suis pas particulièrement fan. Je suis plutôt content que la sobriété ait atteint les PC gamers. Mais ça peut plaire à pas mal de gens. Ce que je retiendrai par contre, lorsqu'on parle du châssis de la machine, c'est surtout sa connectique. Puisqu'on a le droit à deux ports USB-C 4.0, donc compatibles Thunderbolt 3, avec la bande passante de 40 Gbps, qui permet notamment de connecter une petite carte graphique, bien sûr. Et surtout, ces ports sont super bien placés, puisqu'il y en a un sur le haut et un sur le bas. Donc qu'il s'agisse de, je ne sais pas, docker la machine, par exemple, ou la connecter à un chargeur d'une manière la plus optimisée possible, vous avez vraiment le choix. Ça, ça fait très plaisir à voir. Si l'on retrouve, truc commun, un port micro SD, je pense qu'il va aller jusqu'à 2 Tera. Je ne vais pas particulièrement vérifier la fiche technique, je vous avoue là-dessus. On a le stockage interne qui va aller jusqu'à 2 Tera également. Je ne sais pas son format pour le moment. Je ne sais pas quelle sera l'offre minimale en termes de stockage. Je parie très fort sur un 512 Gbps, mais ça, on verra un date de sortie. Et aussi, pour finir un peu sur le châssis, c'est assez rond, c'est assez goulayant, mais c'est aussi assez léger, du moins relativement. On est à 650 Gbps, un peu plus de 650 Gbps de mémoire, ce qui la met à peu près dans la même catégorie que la Rugalize, elle est d'un extrême premier modèle. Le problème, c'est que là où on la met aussi sur un petit peu les premiers modèles de tous les autres, c'est la batterie. 50 Wh, c'est à peu près pareil que la Legion Go sur le marché. Et on sait que maintenant que ça envoie du 80 Wh, que ce soit sur la Rugalize X ou sur la MSI Clos 8 et iPlus, ça va être un petit peu tendu de revenir en arrière comme ça. Les dernières infos, évidemment, le prix, la date de sortie. Alors, a priori, on aura en Europe à 849 €. C'est quand même assez élevé, même si c'est la moyenne des produits un petit peu huppés sur ce marché. Et ça devrait sortir courant du mois de novembre. En tout cas, ce qu'on nous a dit, c'est que ça visait les périodes de fête. Alors, est-ce qu'on devrait privilégier cet Acer Nitro Blaze 7 en sachant tout ça ? La fiche technique qui n'a pas vraiment énormément évolué par rapport au tout premier modèle qu'on a eu sur le marché, du moins de Rogalize et de Legion Go. La batterie qui n'est pas particulièrement grande, l'écran qui est plus ou moins dans le commun des mortels, même s'ils sont à 44 Hz, mais enfin à 24 Hz près, prenez un 120 Hz VRR, ce sera exactement pareil. En fait, il y a beaucoup de choses ici qui ne sont pas particulièrement titillantes pour moi, où j'ai envie de vous dire, ah là, là il se passe quelque chose. Maintenant, Acer Nitro sur ce marché, le marché des PC gamers, c'est toujours un peu les gars qui sortent des trucs sympatoches B1, mais qu'on va retrouver très vite à très bas prix. Et alors là, là ça vaut le coup tout à coup. J'avoue que j'aurais aimé qu'ils osent un prix très très agressif sur ce produit, mais ça n'est pas le cas. Et à 849 €, j'ai limite envie de vous dire, mettez 50 balles de plus, prenez un Rogalize X et vous serez pépouze. Ou tournez-vous vers le Rogalize Z1 Extreme, qui est à 649 €, maintenant on le trouve en tout cas régulièrement à 649 €, qui fait qu'on n'a pas vraiment de moyen de justifier, de balancer 200 balles de plus pour le Acer Nitro Blaze 7. Alors à moins que vous aimiez les plastiques avec, je ne sais pas, des formes un petit peu cheloues, ça, ça n'engage que vous. Bon les amis, peu importe où je vais, il y a un bordel monstre, donc autant vous montrer un petit peu où on est, parce que là, c'est l'IFA, enfin du moins c'est toutes les connexions autour de tous les bâtiments dans lesquels il y a l'IFA, ce que vous ne savez pas forcément si vous n'avez pas fait ce salon. Là pour le coup, cette année, je n'aurais pas la place d'aller sur le salon lui-même, c'est un petit peu dommage, c'est que c'est plein de trucs interconnectés, donc on se paume, mais on se paume très régulièrement sur ce salon. Bref, j'espère que cette petite présentation de l'Acer Nitro Blaze 7 vous a plu, je vous fais à tous des gros bisous, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour plein de nouveaux sujets, évidemment. Allez, pousse ! Bye ! C'est bon ou c'est pas bon là ? Ah, la putain de tableau, là ! C'est bon ? Ouais, bah ouais, pas le choix, hein ! Faire avec ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501